... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Dimanche 13 juin, jour de vote des sixièmes élections européennes. Un scrutin qui devrait connaître une abstention record. A Roubaix, une association s'était mobilisée pour inciter les gens à voter. Difficile, vous le verrez, de convaincre. Dans la région, les bureaux de vote sont fermés depuis une heure et l'abstention redoutée semble bien au rendez-vous. A Césarquin, seulement 33,7% des électeurs se sont déplacés dans le Pas-de-Calais. C'est six points de moins qu'en 99. Taux de participation encore plus faible dans le Nord, avec 30,9% moins huit points qu'il y a cinq ans. Tout de suite, direction le quartier de Lomelet à Roubaix, qui avait connu la plus faible participation au dernier régional. Un collectif, je pense, dont je vote, s'était créé depuis quelques années pour inciter les habitants à aller voter. Et vous allez le voir, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Marie-Candise de Louvrier et Jean-Pascal Crinot. Monsieur, bonjour, madame. Vous allez voter ? C'est les européennes, c'est déjà fait, bah c'est génial. Ils ne sont ni candidats, ni même militants, juste de simples citoyens décidés à combattre l'abstention dans leur quartier. Mais même avec leur badge, je pense donc je vote. Pas facile de convaincre. Vous allez voter ? Peut-être. Est-ce que je peux vous offrir un badge ? C'est gratuit. Je ne pense pas que j'irai, non. Pourquoi ? Bah parce que jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. Vous n'avez jamais voté ? Non, jamais. Je n'ai jamais été voir pour m'inscrire, quoi. Ça ne vous intéresse pas, la politique ? Franchement, non. Donc voter pour des gens que je ne connais pas, avec des régions qui valent à deux ou trois départements, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je vote tout le temps, mais là, non. Dès qu'on parle politique, ça y est, c'est le mot tabou. Il ne faut pas parler politique. On nous prend soit pour des religieux qui prêchons un truc, soit pour un parti politique. Les vrais politiques, le collectif en a reçu dans ce local pour débattre avec les habitants. Mais contrairement aux régionales, aucune tête de liste ne s'est déplacée pour les européennes. On a trouvé que cette campagne était très compliquée, très courte, que c'était un peu n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire que les campagnes de proximité, il y en a eu peu. Les candidats ont préféré des grands meetings. À 14h, le groupe part faire sa tournée des bureaux de vote. 10, 15% de participation. Une fois de plus, leur quartier risque de battre des records. Je suis déçue pour l'Europe, en fait, pour les enjeux qu'il y a derrière, pour toute la campagne que vous avez faite aussi. Un petit peu, oui, bien sûr. Sans baisser les bras, le collectif a pourtant décidé d'inviter à nouveau les politiques à débattre d'ici 2007. Pour parler d'Europe, il n'est jamais trop tard.